bonjour on va voir dans ce vidéo l'évolution de la structure de la consommation au cours de la croissance économique nous savons que la croissance est l'accroissement durable des richesses créées accompagné de modifications des structures économiques donc parmi les modifications des structures économiques il y a une évolution de la structure de la consommation de la consommation donc on va voir d'abord la notion de la structure de consommation ensuite on va savoir comment mesurer la structure de la consommation enfin l'évolution de la structure économique au cours de la croissance économique bien on va donc commencer par la notion de la structure de la croissance nous savons que la croissance ne génère pas seulement d'un accroissement des dépenses relatives à la consommation mais aussi une modification de la structure de la consommation la structure de la consommation est un classement par fonction des consommations c'est en fait c'est à dire que tous les biens et services répondant aux mêmes besoins sont classés dans la même par la même fonction ou dans la même rubrique c'est à c'est ainsi qui est qui met en c'est ainsi par exemple l'institut national de la tunisie distingue les rubriques de fonction des biens et des services les suivantes et bien il distingue donc les rubriques les rubriques suivants alimentation habillement à habillement habitation plutôt je répète à l'abia alimentation habitation habillement transport et télécommunication à l'alimentation à l'alimentation transport et télécommunication à l'enseignement culture et loisirs et enfin une autre dépense l'autre dépense regroupe les dépenses administratives telles que par exemple un timbre tel que l'achat par exemple les dépenses de transfert tel que les dons bien ça c'est concernant la structure donc la structure n'est appréhendée que la structure c'est le regroupement par rapport fonction des biens et des services qui répondent aux mêmes questions donc les mêmes besoins les les biens les services qui répondent aux mêmes fonctions sont classés dans la même rubrique bien maintenant on va vers voir la deuxième paragraphe qui est la mesure de la structure de la consommation la structure de la consommation est appréhendée et appréhendée par le coefficient budgétaire et bien le coefficient budgétaire d'une consommation d'une rubrique de consommation donnée est la part que prend cette rubrique c'est dans le total de la consommation les calculer de la manière suivante coefficient budgétaire coefficient budgétaire en pourcentage égale dépenses de consommation relative consommation relative à la rubrique rubrique cire le total de la dépense de consommation de consommation donc je répète le coefficient budgétaire c'est égal à la dépense de consommation relative à la rubrique c'est le total de la dépense de consommation je ne sais pas si vous arrivez à voir ça ça le coefficient budgétaire est égal à la dépense relative consommation sur le total des dépenses de la consommation bien maintenant on va voir on va voir la troisième paragraphe qui est l'évolution de la structure de la consommation bien l'évolution de la structure de la consommation de grandes tendances liées à l'évolution de nouveaux devis mettent en évidence les transformations structurelles de la consommation plusieurs études ont montré que lorsque le revenu est faible le coefficient budgétaire de la consommation de l'évolution budgétaire de la consommation de l'alimentation de l'évolution budgétaire de la consommation de l'alimentation est élevé lorsque le revenu est élevé le coefficient budgétaire c'est à dire la part ou la proportion de la rubrique de l'évolution budgétaire de l'alimentation est faible bien ces lois sont à son connu sous les lois derniers d'onguet ces lois décrivent l'évolution de la structure de la consommation qui ne se caractérise pas dans ces lois bien c'est d'études empériques et statistiques ont pris le nom de loi du statisticien allemand ernest en gay donc donc ces lois sont ces lois décrivent l'évolution de la structure de la consommation qui se caractérise par bien une baisse de la part de l'alimentation dans les dépenses totales bien un bien alimentaire bien sûr est un bien qui arrive à la situation à partir d'un certain niveau de revenu pour que le revenu qu'il biaire bichik moul par un théo c'est donc le coefficient budgétaire de la rubrique alimentation diminue lorsque le revenu augmente bien sûr le mec là arrive à la saturation pour l'équipe revenu mouche bichim chikoulou l'élec mais il va regresser donc un par bar il n'est donc ça c'est une on a dit une baisse de la part de l'alimentation dans les dépenses d'état une stagnation de la part de la habillement et de l'habitation dans les dépenses totales les dépenses relatives à ces rubriques augmentent au même rythme que le revenu dans lorsque les dépenses lorsque le revenu augmente les dépenses de l'habillement et de l'habitation évoluent avec le même rythme maintenant il ya une augmentation de la part de la consommation des services dans les dépenses dotables lorsque le revenu augmente les dépenses relatives à l'hygiène et soin au transport et l'économie et l'économie nation à l'enseignement occultures et loisirs prennent davantage de la place dans le budget de la déménage bien évident pour les revenus donc on a la possibilité de se divertir c'est à dire de loisirs de communiquer de voyager etc donc les dépenses relatives à l'hygiène et soins au transport de télécommunications à l'enseignement accueillir et loisirs prennent davantage une place dans le budget d'une déménage les dépenses qui y sont consacrées augmentent à un rythme plus élevé que celui des revenus en effet au cours de la croissance de nouveaux services répondant à de nouveaux besoins apparaissent et la rubrique de consommation ainsi que leur poids dans les dépenses dotables sont trouves modifiés bien si on peut résumer ça comme synthèse niveau le stade on va essayer de synthétiser l'évolution de la structure de la consommation nous avons dit que d'abord que la structure de la consommation est un classement par fonction des biens et des services qui répondent à la même besoin tous les besoins et tous les biens et services qui répondent à la même besoin sont classés dans la même fonction ces classements sont donc dans des lumières dans des rubriques on a dit que l'institut national distingue les rubriques suivants la rubrique alimentation la rubrique habitation habillement hygiène et soins transport peut-il être que l'économisation enseignement qu'ils tirent et loisirs enfin une autre dépense rubrique intitulé autres dépenses bien lorsque le revenu s'élève les dépenses consacrées à l'alimentation augmente moins rapidement que le revenu ça c'est la loi dangere la loi dangere stipule que lorsque le revenu s'élève les dépenses consacrées à l'alimentation augmente moins rapidement que le revenu bien concernant les dépenses consacrées à l'habillement et la habitation elle augmente dans les mêmes proportions que le revenu c'est à dire avec le même rythme que le revenu concernant les le revenu les dépenses consacrées aux services telles que la santé loi qu'ils tirent loisirs elles croient plus rapidement que le revenu lorsque le revenu augmente les dépenses de consacrer aux loisirs au qu'ils tirent à la santé augmentent bien j'espère que j'ai donné un résumé de l'évolution de la structure de la consommation et c'est ce qui nous devons savoir sur l'évolution de la structure économique c'est ce qui nous disons que c'est essentiel ce qui est la loi dangere la loi dangere et le nouveau structure il devons savoir ce qu'ils sont les différentes rubriques que nous garons qui sont les rubriques alimentation, habitation, habitation, hygiène et soins, transport et consommation, enseignement, culture et le Wazir, enfin, les rubriques d'autres rubriques. Vous savez, la coefficient budgétaire, comme on a dit, est-ce que vous avez dit de la réaction? La coefficient budgétaire, c'est la dépense des consommations relatives à cette rubrique, c'est le total de dépenses de la rubrique. Vous savez, l'évolution, comment évolue l'astrictive de la consommation? On a dit qu'il y a une baisse de la part de l'alimentation dans les dépenses totales. Ça c'est la loi d'après les lois d'Angue, une baisse de la part de l'alimentation des biens, une stagnation de la part de l'habillement et de l'habitation et une augmentation de la part de la consommation de services dans les dépenses d'Otah. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser ça, ça c'est à retenir. Merci et à la prochaine. On a besoin d'un exercice, un 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 exercice et un exercice. Je suis à votre disponibilité. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner dans ce vidéo. Pour le moment, on va faire beaucoup de choses qui sont en train de faire des discussions, à chaque fois et à la progression des cours. On a besoin d'un exercice corrigé, on a besoin d'un exercice corrigé, des devoirs corrigés au niveau du deuxième, du troisième ou du quatrième. On a besoin d'un exercice de baccalauréat. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.